Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons programmer un jeu du type démineur en Python sur la Numworks. Alors il existe plusieurs versions de ce jeu et on va programmer donc cette version là, où vous avez une grille, vous démarrez en haut à gauche, donc le but étant de déterminer où sont les mines sur le quadrillage et de terminer le jeu en arrivant sur cette case là. Donc par exemple ici le joueur a déjà examiné la case qui est là, la case qui est là, et se retrouve ici. Quand vous êtes sur une case, en haut on verra l'information qui nous dit combien il y a de mines autour de votre position. C'est à dire ici combien il y a de mines parmi les 5. Donc là on nous dit qu'il n'y a aucune mine. Donc si on se déplace, par exemple en allant vers la droite, là on voit qu'il y a une mine, on peut aller vers le bas, 0 mine, 1 mine. Donc là j'avance un petit peu au hasard sans trop réfléchir, et donc ici il y a 2 mines, 3 mines, et je suis tombé sur une mine. Donc le jeu s'arrête et il m'affiche l'endroit où étaient les mines. Donc nous ce que l'on va faire sur la New Work, c'est quelque chose vraiment d'équivalent. On voit le nombre de mines en haut à gauche, on se déplace, et lorsqu'on touche une mine, les différentes mines s'affichent, et le jeu est terminé. Donc le score 8 signifie qu'on a réussi à découvrir 8 cases. Alors quelles vont être les différentes étapes pour créer ce jeu ? On va avoir besoin de dessiner une grille. Il faudra générer la position des différentes mines, donc évidemment qui ne seront pas affichées à l'écran, elles seront affichées uniquement à la fin du jeu. Comme contrainte, il faudra éviter d'avoir 3 mines ici, sinon le joueur ne pourra pas commencer le jeu. Et de la même façon, il ne faudra pas qu'il y ait 3 mines ici, sinon on ne pourrait pas sortir du jeu. Toujours dans la partie initialisation, le joueur sera au début en haut à gauche, c'est-à-dire que sa position sera en 0-0. Et maintenant à chaque étape, par exemple si le joueur est ici, il faudra afficher en haut le nombre de mines qu'il y a autour du joueur. Par exemple ici, 2. Le joueur va maintenant appuyer sur une des touches du clavier pour se déplacer, donc 8 vers le haut, 2 vers le bas, 4 gauche, 6 droite, mais on pourra également utiliser les touches 1, 3, 7, 9 pour se déplacer en diagonale. Donc dans notre programme, il va falloir qu'il récupère le code de la touche qui a été enfoncée. Et pour sortir du jeu à n'importe quel moment, on utilisera la touche retour que vous avez en haut à droite sur votre calculatrice. Donc on pourra faire le test. Est-ce que c'est la touche retour ? Si c'est le cas, le programme va s'arrêter. Sinon, on va déplacer le joueur. Donc par exemple, en appuyant sur la touche 6, le joueur doit se retrouver à cet endroit-là. Et maintenant on va tester, est-ce que le joueur est arrivé sur une mine ? Si c'est le cas, le jeu est terminé. On affiche perdu. Est-ce que le joueur est arrivé en 14, 9 ? Donc ça correspond à la case qui est ici. Donc colonne 0, colonne 1 jusqu'à la colonne 14. Et de la même façon, ligne 0, ligne 1 jusqu'à la ligne 9. Si c'est le cas, le joueur a gagné. Et dans les deux cas, on n'oubliera pas d'afficher le score, qui sera calculé en comptant le nombre de cases grises qu'il y a à l'écran. Donc première étape, dessiner la grille. Pour ça, on va importer la bibliothèque Kandinsky, qui permettra de dessiner des rectangles, et qui permettra également d'afficher du texte. On en profite pour importer la librairie Ion, qui permettra de tester si une touche a été enfoncée, et Random pour choisir aléatoirement la position des mines. Pour alléger un peu l'écriture, au lieu de marquer à chaque fois fil rect, je vais utiliser la variable fr. R est toujours dans un souci de prendre le moins de place possible sur la machine. Pour définir les couleurs noir, gris et vert, noir, son code couleur, c'est 0, 0, 0. Rien en rouge, rien en vert, rien en bleu. Si vous comptez le nombre de caractères, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut 7 caractères. On peut utiliser la notation 3 fois 0, entre parenthèses. Ça va donner exactement la même chose que ça. Et si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez gagné un caractère. Bien sûr, c'est plus intéressant quand le nombre est grand. Donc ici, il faudrait l'écrire 120, 120, 120. Donc vous pouvez compter le nombre de caractères. Vous verrez qu'il y en a effectivement moins avec cette écriture-là. Et pour le dernier, on n'a rien mis en rouge. On a mis à fond dans le vert et rien en bleu. Donc on aura bien du vert que j'ai noté V. Ça sera pour afficher la case verte qui est en bas à droite. Pour définir la grille, on a besoin de créer des lignes horizontales et des lignes verticales. Plus précisément, on aura 16 lignes verticales et 11 lignes horizontales. On peut faire ça en une seule boucle. Donc en prenant 16, c'est-à-dire le plus grand des deux. Et tout simplement, on fera un test. Si I est plus petit que 11, effectivement, je vais bien faire un trait horizontal. Sinon, j'arrête de faire des traits horizontaux. Donc qu'est-ce que ça va être un trait ? Ça va être finalement un rectangle, puisque FR, c'est de remplir un rectangle, à une certaine abscisse, à une certaine ordonnée. Donc abscisse 8, ça va correspondre à l'espace qui est ici. Et l'ordonnée va augmenter à chaque fois de 20 en 20. Donc on va partir d'ici et ensuite il va sauter de 20 en 20, 20 pixels en 20 pixels. Et on va lui dire à chaque fois de tracer un rectangle qui a comme largeur 301, donc il va aller jusque là, et comme hauteur 1. Donc si vous faites comme hauteur 1, ça revient à tracer un trait. Donc là, il faut voir ça comme un rectangle qui a comme hauteur 1 pixel. Donc on va répéter ça jusqu'à temps que i atteigne 11. Et par contre, à la verticale, donc on va partir de cet abscisse, qui est en 8 à cet endroit-là, plus 20 fois i, c'est-à-dire qu'on va sauter à chaque fois de 20 en 20. L'ordonnée reste à 21, c'est-à-dire qu'on est ici à 21 pixels du haut de l'écran. Donc on aura bien des points à cet endroit-là. Largeur 1, hauteur 200. Donc on aura 1 sur une hauteur de 200. Donc bien entendu, ces nombres-là sont adaptés à l'écran de la NumWorks et permettent de créer uniquement cette grille-là. Mais on peut imaginer une fonction grille plus générale. Donc ça, c'est une amélioration que vous pouvez faire, qui serait d'inventer différents jeux de démineurs. Par exemple, un tout petit comme ça, avec 3 cases sur 4 cases, ou au contraire, un jeu de démineurs énorme, donc suivant la difficulté que vous voulez. Dans ce cas-là, il ne faudrait plus qu'on écrive directement les nombres, mais il faudrait les mettre en paramètres. Et suivant les paramètres qu'on a ici, on aura différents types de grilles. Donc je vous mets un exemple de solution. Ça serait de définir la fonction grille avec les différents paramètres. Donc là, évidemment, en commentaire, il faudrait expliquer aux gens ce que l'on veut faire. Donc on a les marges, marge à gauche, marge en haut, pour savoir où commence la grille. Ensuite, le nombre de traits horizontaux et verticaux que l'on veut. Donc je l'ai marqué NH, NV. Donc le nombre horizontaux, nombre verticaux. Quelle est la taille de la case, et éventuellement, quelle est la couleur de la grille. Et à ce moment-là, on peut créer une boucle unique, en prenant le plus grand entre le nombre de traits horizontaux et le nombre de traits verticaux, et en s'arrêtant quand il faut pour chacun. Donc bien entendu, c'est plus difficile à lire ce programme-là. Maintenant, il est beaucoup plus général, et donc il permet de créer une infinité de jeux différents. Donc pour la suite, on va rester avec ces valeurs-là, donc très particulières. Alors maintenant, pour remplir une case avec une certaine couleur, on va définir une fonction que j'appelle CA pour case, qui, à la position XY, va remplir la case d'une certaine couleur, et par défaut, je mets du gris. Du gris, puisque quand vous allez vous déplacer en tant que joueur, les cases vont devenir grises ici. Donc c'est tout simplement un rectangle, en prenant donc le bon X, le bon Y, et en faisant un carré 19-19. Alors passons maintenant aux mines. Donc lorsqu'on va lancer le jeu que j'ai appelé Go, on pourra, en paramètre, lui indiquer combien de mines on veut, et par défaut, il y aura 20 mines dans le jeu. Mais vous pourrez faire un Go 40 pour avoir un jeu plus complexe, ou Go 5 pour avoir que 5 mines en tout. Donc on affichera la grille, on dira que le joueur est à la position 0-0, donc le joueur commence ici, et dans B, donc B c'est pour bombes ou pour les mines, on va placer le nombre en question de mines. Donc si D vaut 20, eh bien il faut qu'on arrive à placer 20 mines. Alors comment on va faire ça ? Eh bien on va tirer au hasard des mines sur le quadrillage, et je vous rappelle qu'il ne faudra pas qu'il y ait 3 mines en haut à gauche, et 3 mines en bas à droite. Sinon le joueur serait obligé de perdre. Donc comment compter le nombre de mines qu'il y a autour d'un joueur ? Donc par exemple, si je mets une mine ici, il faut la compter. Alors pourquoi ? Parce que la différence entre l'abscisse de la mine et l'abscisse du joueur, elle vaut 1. Vous voyez, il y a une colonne de différence. Ça marcherait également si la mine était là. Il y a également une colonne de différence entre les deux. Mais ça marche également si la mine est ici, et là on voit que les deux sont dans la même colonne. Donc il y a 0 en différence. Par contre, si la mine était ici, la différence des axes est bien de 1, mais la différence des ordonnées, donc la hauteur qui est là et la hauteur qui est là, est de 2. Ce qui veut dire que la mine est trop loin. Pour que l'on compte la mine, il faut donc que la différence entre l'abscisse de la mine et l'abscisse du joueur soit plus petite que 2, strictement plus petite que 2, et également pour les ordonnées. Donc on obtient cette fonction qui va compter combien il y a de mines autour de la position x, y du joueur. Et pour ça, on va regarder les bombes qui ont comme coordonnées i, j, et on va les compter si la différence entre l'abscisse de la bombe et l'abscisse du joueur est plus petite que 2, en valeur absolue, puisque la différence ici pourrait être positive ou négative. Donc là, on enlève le signe et on regarde est-ce que c'est plus petit que 2. Et en même temps, il faut que ça marche pour l'ordonnée. Alors on va compter quoi ? Donc ici, on pourrait mettre i, j, ça veut dire je compte les éléments de B qui vérifient ce test, où tout simplement, on peut prendre que l'abscisse ou que l'ordonnée, en fait, il faut compter quelque chose. Donc là, j'ai simplement mis i. Donc quelle est la taille de cette liste-là ? Donc concrètement, si le joueur est par exemple ici, on va compter combien il y a de mines autour de lui et il va retourner la valeur 3. Alors pour être convaincu, imaginez que les mines ont pour coordonnées 1, 2, 1, 3, 2, 3. Si je compte le nombre de i parmi les bombes, qui vérifie i est égal à 1. Donc il y a combien d'éléments dans B, donc il y a combien de mines, qui ont comme abscisse 1 ? Il va vous renvoyer 1, 1. Pourquoi ? Parce que lui a comme abscisse 1, lui a comme abscisse 1. Donc il y a deux éléments. Donc c'est la même chose qu'on a fait ici, en comptant les i. Alors on va maintenant pouvoir placer nos D bombes. Je vous rappelle que par défaut, on a dit qu'il y en aurait 20. Et le résultat final, ce sera B. Donc au début, on l'initialise avec une liste vide. Donc il n'y a pas encore de bombes de placées. Et tant qu'on n'est pas arrivé à 20 bombes, tant que la taille de la liste est plus petite que D, XY, on choisit au hasard un nombre entre 0 et 14. Pareil pour l'ordonnée, entre 0 et 9. Comment savoir si j'ai le droit de prendre une bombe ici ? Eh bien, si les coordonnées que je viens de tirer ne sont pas dans les mines que j'ai déjà placées, ce qui est le cas ici, vous voyez, alors que si je tirais à nouveau cette case-là, eh bien là, ça ne marche pas, je ne peux pas retirer au même endroit. Donc si ce n'est pas une mine déjà tirée, ensuite on a comme contrainte que la bombe ne peut pas être à l'origine. Donc là, je pourrais écrire XY doit être différent de 0,0. Donc c'est ce que je vous ai mis ici. Vous voyez, on peut tester entre les coordonnées d'un point et les coordonnées d'un autre point. Donc il vous répond si c'est vrai ou faux. Donc ça, ce serait une écriture possible. Donc là, j'ai choisi une écriture plus courte qui est de dire qu'il faut que X plus Y soit strictement positif. Donc si je résume, je sais que c'est une bombe que je n'ai pas encore placée, qu'elle n'est pas à l'origine et qu'elle n'est pas à l'arrivée. Maintenant, il ne faut pas qu'on ait trois bombes ici et il ne faut pas qu'on ait trois bombes ici. Donc tout simplement, on va compter combien il y a de mines autour de la position 14,9. Donc là, il va nous dire combien il y en a ici. Et au plus, il faut qu'il y en ait deux. Donc on peut très bien avoir une bombe ici, une bombe ici. Si le joueur arrive là, il suffira qu'il appuie sur la touche 3 du clavier pour y aller en diagonale. Je vous rappelle qu'on pourra jouer avec les touches 1, 3, 7, 9 du clavier. Et de la même façon, on va regarder en 0,0 combien il y a de mines. Et il faut que ce nombre soit strictement plus petit que 2. Si tout ça est vérifié, on ajoute dans B les coordonnées XY. On retourne à cette boucle-là. Est-ce qu'on est arrivé à des mines placées ? Si ce n'est pas le cas, on retire à nouveau XY. On vérifie si tout ça fonctionne et on ajoute. Sinon, il continue à tirer jusqu'à temps qu'il y arrive. Et en sortant de cette fonction, il nous renvoie la position des mines. Alors maintenant que les mines sont placées dans la mémoire B, que le joueur va être quelque part, imaginons ici, il faut qu'on affiche en haut le nombre de mines qu'il y a autour de lui. Donc là, on peut se créer une fonction affiche du texte en utilisant drawString. On va se placer à l'abscisse 8 à l'ordonnée 2. Donc 8, ça c'est pour être aligné avec la grille. Et 2, donc ça va partir de cet endroit-là. En noir, et on va placer le texte suivi de espace multiplié 40 fois. Donc ça, c'est tout simplement pour effacer tout ce qui sera à côté. Donc on mettra espace, espace, espace. Donc ça permet de nettoyer le haut de l'écran. Donc à chaque étape, le joueur va se déplacer. Donc on a une boucle et on ne sait pas combien de temps elle va durer puisque le joueur peut sauter sur une mine comme il peut réussir à aller jusqu'au bout. Donc on aura une boucle de ce type. tant que vrai. On mettra la position du joueur en noir. Donc si actuellement le joueur est là, eh bien la case sera noire. Et on va compter combien il y a de mines autour du joueur. Donc je mets le résultat dans NB. Et pour faire plus joli, on va ajouter un S ou pas suivant qu'il y a plus de deux mines ou moins de deux mines. Donc première solution, ça serait de dire, est-ce que je mets un S ? Eh bien non, je ne mets rien si le nombre est plus petit que deux. Sinon, je mets un S. Donc là, dès que NB est supérieur ou égal à deux, la variable petit s sera égale au caractère S. Donc ce qu'on fait après, c'est mine plus la variable S. Donc soit il n'y aura rien du tout, soit il y aura un S à l'intérieur. Et devant, on va convertir le nombre en chaîne de caractère. Alors petite astuce, si on veut écrire quelque chose de plus court, c'est de remarquer que lorsque vous avez une chaîne et que vous la multipliez par vrai, eh bien ça redonne la chaîne. Et quand vous multipliez par faux, donc qui correspond en fait à zéro, eh bien on obtient la chaîne vide. Donc ici, on peut écrire que S, c'est le caractère S multiplié par NB plus grand que 1. Donc s'il y a plus d'une mine, donc deux ou trois ou autres, cette condition-là sera vraie. Et donc j'aurai un S. Et si NB vaut zéro ou un, cette condition-là sera fausse. Et donc finalement, S, ce sera une chaîne vide. On pourrait encore améliorer l'affichage en rajoutant par exemple un texte avec pas de quand le nombre est égal à zéro. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir zéro mine, eh bien il écrirait pas de mine. Donc là, on utilise la fonction affichage. Donc elle va bien afficher en haut le nombre de mine. Et on s'en servira également à la fin du jeu, donc avec gagné ou perdu, suivi du score. Donc à un moment dans notre programme, on aura le texte perdu ou gagné, suivi du score. Et on utilise toujours la fonction aff pour affichage. Alors maintenant, passons au déplacement du joueur. Donc on a dit qu'on utilisait les neuf touches qui sont là. Et pour sortir du jeu, la touche retour. Dans les améliorations, vous pourriez également programmer les déplacements si on utilise les flèches. Donc là, je ne vais pas faire ça. Je ne vais vraiment utiliser que le pavé numérique et la touche retour. Alors je vais récupérer quelques lignes de code d'un autre jeu de démineurs qui a été fait par Arthur Jacquin. Donc vous trouverez le lien sous la vidéo. Donc lui, il reprend le démineur classique qu'on trouvait sur Windows. Donc vous remarquez que c'est un programme qui va être nettement plus gros et qui nécessite un autre programme. Donc il s'appelle Menu, qui fait pratiquement 3 kg. Donc en tout, on est à 10 kg pour ce jeu. Mais vous aurez bien entendu un visuel plus sympathique avec un menu de départ, etc. Alors, quel est ce code ? Eh bien, il est dans le programme Menu et plus particulièrement ici. Alors, qu'est-ce qu'il signifie ? Alors, on va attendre que le joueur appuie sur un des boutons. Donc les boutons, ça va être les codes 30, 31, 32, jusqu'à 44, ou alors le 5. Donc on va avoir une boucle infinie ici. On va parcourir l'ensemble des codes possibles. Et si le joueur a enfoncé un de ces codes-là, donc par exemple, il a appuyé sur la touche de code 31, on va rentrer dans une autre boucle qui nous dit que tant que le joueur appuie sur cette touche-là, on boucle. Donc là, il faut bien imaginer, j'appuie sur la touche 8. Donc là, il nous dit OK, il vient d'appuyer sur le code 31. Donc on rentre ici. Donc là, c'est 31. Tant qu'on appuie sur la touche 8, ça boucle à ce niveau-là. Et dès que je vais relâcher cette touche-là, donc on va sortir de cette boucle-là, et il va nous retourner la valeur de i, donc il va nous retourner 31. Donc avec la New Work, c'est un petit peu tordu pour récupérer le code d'une touche, puisqu'on est obligé de parcourir toutes les touches possibles, de tester si le joueur a appuyé sur un de ces codes-là, et ensuite de créer une autre boucle jusqu'à temps que le joueur relâche la touche. À titre de comparaison, si on devait faire la même chose en basique sur une TI-83, le programme ne serait pas plus long que ça. Alors continuons avec la New Work. On va donc attendre que le joueur appuie sur une de ces touches, donc soit 5 ou 30 jusqu'à 44, et on va mettre le résultat dans T. Donc ici, la machine va boucler jusqu'à temps que le joueur appuie sur une de ces touches. En sortant, on va regarder est-ce que c'est 5. Si c'est le cas, on sortira de notre programme, et donc le jeu sera terminé, donc le joueur peut arrêter à n'importe quel moment de jouer au D mineur. Alors remarquez qu'il n'y a pas le 37, donc ça ne sert à rien d'appuyer sur la touche 5, qui signifierait rester au même endroit. Donc là, on teste les touches qui sont autour. Si le joueur appuie sur une des touches qui est là, c'est qu'il a envie de se déplacer d'une colonne vers la gauche, ici, une colonne vers la droite, et on aura pareil pour les ordonnées. Donc on pourrait imaginer quelque chose comme ça, de dire que si on a 30 ou 36 ou 42, ce que j'ai mis à cet endroit-là, et si le joueur n'est pas complètement à gauche, donc je vous rappelle que dans notre grille, la première colonne, c'est la colonne 0, donc évidemment, on ne peut pas sortir de la grille, donc il faut que le x soit strictement plus grand que 0 pour pouvoir prétendre aller vers la gauche. Eh bien, dans ce cas-là, on peut effectivement enlever 1 à x, donc ça, c'est l'écriture pour x est égal à x moins 1, et de la même façon, pour le côté droit, si on est avant la dernière colonne, et si la touche, c'est 32 ou 38 ou 44, donc ce qui est ici, à ce moment-là, on peut augmenter la psis de 1. Et vous imaginez ce qu'il faut écrire pour l'ordonnée. Alors on peut faire plus court que ça, en utilisant un petit peu de maths. Donc je vais prendre le code de la touche, c'est-à-dire par exemple 30 ou 36 ou 42, et je vais regarder quel est son reste quand je le divise par 3. Donc si je divise 30 par 3, ça tombe juste, donc il n'y a pas de reste. Si je divise 36 par 3, ça fait 12, donc il n'y a pas de reste. Pareil pour 42. Si maintenant je le fais avec 31, 37 ou 43, le reste, c'est 1, et pour la dernière colonne, le reste, c'est 2. Donc je me suis ramené à des nombres qui étaient un peu compliqués, 30, 31, 32, jusqu'à 44, à simplement 0, 1 ou 2, en regardant le reste de la division par 3. Si on enlève 1, on aura donc moins 1 pour cette colonne, 1 moins 1, 0, 2 moins 1, 1. Donc on voit apparaître un déplacement d'une colonne vers la gauche ou d'une colonne vers la droite, tout simplement en ayant regardé ce calcul-là. Alors maintenant, est-ce que j'ai le droit de le faire ? On a vu tout à l'heure qu'il ne fallait pas être au bord de la grille. Eh bien, imaginons que le x était à la colonne 14 et que le joueur décide d'aller vers la droite. Donc normalement, x maintenant est égal à 15. Eh bien, je lui dis de me prendre le plus petit entre 14 et 15. Donc finalement, on va rester en 14. Donc ça, c'est l'avantage de prendre le minimum. Et inversement, si le joueur était complètement à gauche de la grille mais qui décide tout de même d'aller vers la gauche, donc le x sera égal à moins 1, eh bien, je vais prendre le plus grand entre 0 et moins 1. Donc je vais prendre 0. Donc en utilisant astucieusement max et min avec les bords de la grille, je peux remplacer ces deux lignes-là par uniquement celles-ci. Donc là, on a une version plutôt en français et là, on a une version purement mathématique qui est peut-être un petit peu plus difficile à déchiffrer. Alors passons à la fin du jeu. Est-ce que le joueur est sur une mine ou est-ce que le joueur est arrivé ? Donc là, il suffit de faire le test. Si la position du joueur est dans la position des mines, eh bien, le jeu est fini. On va afficher toutes les bombes. Donc c'est pour ça qu'à la fin, quand c'est marqué perdu, vous voyez toutes les bombes s'afficher et le texte sera perdu. Et return, ça sera pour sortir du jeu. Sinon, si la position du joueur, c'est 14, 9, eh bien, le jeu est également terminé. On va afficher à nouveau toutes les bombes, mais cette fois-ci, on écrira bravo et le jeu s'arrête. Alors c'est quoi la fonction fin ? Eh bien, dans un premier temps, on va afficher toutes les bombes. Donc ça, ça va être une boucle. Et pour chaque mine de coordonnées x, y, on va afficher une petite étoile. Donc c'est ce qu'on voit ici. À la bonne abscisse et à la bonne ordonnée, donc sur la grille, et on les met en grille. Il reste à calculer le score. Donc là, version toute bête, c'est de parcourir les 150 cases de la grille et de récupérer la couleur du pixel dans la case. Donc là, on a l'abscisse de la case, l'ordonnée de la case, et l'ensemble va me donner ce qu'on appelle un tuple, c'est-à-dire trois valeurs avec des parenthèses. Quand c'est du noir, ça sera 0, 0, 0. Et quand ce sera du gris, on aura 120, 120, 120. Ça, c'est le code qu'on a utilisé pour le gris. Donc je regarde si le premier élément de ce tuple, est-ce que c'est 120. Si c'est 120, c'est qu'on est sur une case grise. Donc quand la condition est vraie, le score va augmenter de 1, sachant qu'on l'a initialisé à 0. Et une fois qu'on a parcouru les 150 cases, on va afficher, donc toujours avec notre fonction affiche, T, qui est donc le second paramètre, c'est-à-dire bravo ou perdu, suivi de score, suivi du score que l'on a converti en chaîne de caractère. Donc on aura bien un affichage comme ça. Donc voilà le programme principal. On dessine la grille. Le joueur est à la position 0, 0 et on génère les différentes places pour les mines. On met la case 14, 9 en vert. On va compter combien il y a de mines autour du joueur. On va afficher le nombre de mines à l'écran. Et on va attendre que le joueur appuie sur une de ses touches. S'il appuie sur la touche 5, le programme est terminé. Sinon, le joueur va se déplacer suivant le code de la touche. en utilisant les formules qu'on a vues tout à l'heure avec max et mine. Si le joueur tombe sur une mine, il a perdu. S'il tombe sur la case 14, 9, il a gagné. Et dans tous les cas, en utilisant la fonction fin, on affichera le score. Et si le joueur n'est ni sur une mine, ni en 14, 9, on retourne à cet endroit-là. Donc c'est la flèche que vous voyez ici. Et à nouveau, il va afficher le nombre de mines et il attend une touche. Voilà. À bientôt.